Cette question à présent, les manuscrits peuvent-ils constituer un bon investissement ? Oui, à en croire l'engouement suscité par ce marché depuis quelques temps. Le phénomène devrait se vérifier lors des journées européennes des lettres et manuscrits à l'hôtel Salomon de Rothschild dans le 8e arrondissement à Paris à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Événement dont Radio Classique est d'ailleurs partenaire. Gérard Léritier est le président d'Aristophile, une société spécialisée dans l'achat et la vente de manuscrits. On peut constater sur des périodes de 30 à 50 ans une croissance qui va de 6 à 8% par an. C'est intéressant. Une lettre de Beethoven vendue aux enchères en 1980, 12 000 euros, a été revendue 85 000 euros en 2011. Donc on a une évolution de 6,74% par an. Une simple lettre de Flaubert vendue en 87 250 euros, revendue en 2010 8 000 euros, 8,41% par an. Et comment on explique ces belles croissances ? Tout simplement par l'offre et la demande, c'est-à-dire une offre qui serait simple puisque Victor Hugo n'écrit plus, Einstein n'écrit plus, etc. C'est de la matière première qui ne se renouvelle pas. Donc de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Et puis les gens veulent aujourd'hui posséder une lettre de De Gaulle, posséder une lettre de Victor Hugo, une lettre de Napoléon. Donc il y a une demande croissante, une demande importante aux Etats-Unis, marché émergent, chinois, russe. Donc c'est de la rareté, la qualité, le contenu, la longueur de la lettre. Si la lettre est signée, si elle est autographe, etc. Il y a plein de critères qui rentrent dans le calcul du prix de ces lettres. Gérard Lériti au micro Radio Classique d'Emilie Vallès a noté que les manuscrits de valeur ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ISF étant considérés comme des œuvres d'art, donc bénéficiant d'une niche fiscale. 7h41 sur Radio Classique.